Dans les Flandres, le littoral et l'intérieur des terres telles que nous les connaissons aujourd'hui sont le fruit de la conquête de l'homme sur la mer. En France comme en Belgique, il y a encore quelques siècles, tout ou partie du territoire était sous l'eau. Au fil du temps, par un effet naturel, la mer a laissé la place à un vaste marécage asséché, puis mis en culture par les moines. Le processus de poldérisation était lancé, donnant ainsi naissance au système des Ouatringues. Ce dispositif hydraulique entièrement voué à la maîtrise de l'eau a été perfectionné par chaque génération, avec toujours comme objectif de faire barrage à la mer et réguler les écoulements des eaux douces. Aujourd'hui, les évolutions climatiques et plus particulièrement l'élévation du niveau de la mer obligent les acteurs du territoire à se mobiliser et à repenser le système en place afin qu'il soit plus adapté au contexte à venir. C'est précisément pour répondre à la menace que le projet Mageto a vu le jour. Il consiste en une coopération transfrontalière pour maîtriser et gérer l'écoulement des eaux entre Dunkerque et Nyeport. Pour une meilleure compréhension du projet Mageto, il est utile de revenir sur l'histoire de ce territoire transfrontalier. Autrefois, à l'emplacement actuel des Moires, un lac recueillait les eaux d'un territoire s'étendant de Berge à Furnes. Ce lac, aux eaux pestidentielles, était à l'origine de nombreuses épidémies, notamment dans la ville d'Onscote. Au cours de la première moitié du XVIIe siècle, deux grands chantiers ont transformé le visage de cette région. Le premier consistant à assécher le lac des Moires, le second à creuser un canal pour relier Dunkerque à Furnes. C'est Venceslas-Coberger qui s'attache à l'assèchement du lac des Moires en 1619. Pour ce faire, l'ingénieur ceinture le lac d'une digue et 23 moules à vent, actionnant des vis sans fin, rejettant les eaux à l'extérieur. Celles-ci sont alors recueillies par un fossé circulaire latéral à la digue, le Ringslot. Les eaux sont ensuite réorientées vers Dunkerque. L'assèchement des Moires résout de façon fulgurante les problèmes d'insalubrité de la région et dynamise l'économie locale en offrant de nouvelles terres très fertiles à l'exploitation. Cependant, la réalisation de ce travail que Coberger mène à bien en six ans bouleverse le système d'écoulement du secteur. Les Moires, par l'effet du dessèchement, passent de fonds servant inondables à fonds dominants non inondables. Le second chantier, indépendant de l'assèchement des Moires, a consisté à creuser plusieurs canaux permettant de relier les villes et de les approvisionner, alors que la Flandre était sous domination espagnole et que les ports maritimes étaient bloqués par la marine hollandaise. Le seconde Borisval culturels Le CNT José de Kanaal, Leн awaits du duinkerche, le premier de laatste étape van een groot infrastructuurwerk C'est à partir de 1620, avec la compétence de ville de Stade de Antwerpen à nouveau avec la zee de l'eau. Il s'agit donc, avec les godsdienstoorloges, les États-Unis avaient des contrôles de Scheldemonding. Donc, avec des mots, il ne pouvait plus d'un seul schip d'Antwerpen à nouveau. Il s'agit d'un très gros plan pour pouvoir connecter les canales de Antwerpen à nouveau avec la zee. Donc, on a utilisé un peu de Scheldemonding, on a fait un canal vers le Gent, de Brugge et de Brugge à l'Ostendem. Et donc, dans les années, on a fait le canal de Passendalen, de Nieu-Poort, de Vurne, de Duinkerke. Il s'agit donc de 20 ans. La date fondatrice, c'est sans doute 1638. Il faut rappeler aussi que Dunkerque, à ce moment-là, n'est pas Française. Dunkerque fait alors partie du royaume d'Espagne, des Flandres-Espagnols. C'est une ordonnance du roi d'Espagne, Philippe IV, qui va autoriser les villes de Dunkerque, de Furnes et de Bruges, à concevoir un canal qu'on appelle le canal de Dunkerque à Furnes, aujourd'hui dit le canal de Furnes. Alors, la fonction à l'époque était très différente. À l'époque, nous sommes dans le royaume d'Espagne, catholique, et que nous subissons souvent la pression des Hollandais, qui sont eux protestants. Et ainsi, ils bloquent le port de Dunkerque en 1638, ce qui occasionne des problèmes de disette à Dunkerque. Donc, pour trouver une autre solution pour l'approvisionnement en vivres à Dunkerque, on va penser à creuser un canal qui va nous relier aux villes de Furnes, de Bruges. En 1891, donc, une convention va régir la question des eaux sur le canal de Furnes, entre les Français et les Belges, oui. Alors, finalement, c'est toute l'histoire de ce canal qui évoque l'aspect transfrontalier, puisque ce canal, il était déjà entretenu par les villes de Dunkerque, de Furnes et de Bruges, avec des systèmes de code-part, par exemple du XVIIIe siècle. Pour le coup, les Français et nos voisins de l'autre côté de la frontière vont se mettre des moyens en commun pour entretenir ce canal, pour entretenir les écluses, les ponts, pour aussi curer le canal qui en a souvent besoin. Le polder des Ouatringues est très plat, et son altitude générale ne permet l'écoulement des eaux douces à la mer que pendant la marée basse, quand le niveau de la mer est inférieur au niveau d'eau dans les canaux. On appelle cet écoulement l'évacuation gravitaire. À marée haute, il faut empêcher la mer d'envahir les terres. Les portes à la mer sont fermées, les eaux douces arrivant de l'amont ainsi que les eaux pluviales sont stockées dans le réseau de canaux. À marée basse, les portes à la mer sont ouvertes pour évacuer les eaux qui se sont accumulées dans les canaux. Lorsqu'à marée haute, les pluies engendrent un apport d'eau ne pouvant pas être stockées dans les canaux sans provoquer d'inondations, des stations de pompage de grande capacité permettent d'évacuer artificiellement les eaux excédentaires à la mer. Au-delà d'être des voies navigables, les canaux permettent également de collecter les eaux et les acheminer jusqu'à la mer. Ils constituent l'armature essentielle du système des Ouatrangues françaises et belges. La mutualisation des moyens existait déjà il y a plus d'un siècle. Le canal de Furne, c'est un canal transfrontalier et ce canal transfrontalier s'écoule de France vers la Belgique. C'est un canal qui prend naissance à Dunkerque au niveau des Quatre Écluses et qui est évacué à Newport en Belgique. Il reçoit les eaux transfrontalières du secteur de Dunkerque à La Panne, mais il reçoit également des eaux qui sont en provenance de l'Isère par le canal de l'eau, qui s'écoule également à Furne et qui s'écoule directement dans ce canal-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le territoire, on a deux canaux transfrontaliers, le canal de Furne et le canal de la Basse-Colme. Et ces deux canaux font l'objet d'une convention intranationale qui a été signée en 1890 qui réglemente le sens d'écoulement des canaux. Alors, on peut trouver ça drôle d'avoir une convention qui va réglementer le sens d'écoulement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un territoire qui est tellement plat, le territoire des Ouatrangues, qu'on peut décider de faire circuler un canal dans un sens ou dans un autre. Et donc, il a été décidé en 1890 d'acter le fait que le canal de Furne s'écoule de France vers la Belgique et le canal de la Basse-Colme va s'écouler de la Belgique vers la France. Aujourd'hui, les évolutions climatiques obligent les acteurs du territoire à se mobiliser et à repenser le système d'assèchement en place afin qu'il soit plus adapté au contexte à venir. Le danger d'inondations dans les moires intérieures et extérieures est latent. Une nouvelle approche est donc nécessaire pour aborder la problématique dans son ensemble et c'est avec le projet Mageto que la coopération transfrontalière prend encore plus de sens. Le projet Mageto vise à limiter les inondations dans la zone transfrontalière en mettant en place un dispositif d'écoulement partagé des eaux du canal de Furne. Pour y parvenir, deux nouveaux ouvrages seront construits. Une station de pompage en Flandre sur le Spivart et une van d'évacuation aux quatre écluses à Dunkerque. À la Vlaamse-z'aide, c'est la planche de l'eau de la Marse pour pouvoir l'alternative de l'eau de la Marse-Colme pour pouvoir l'eau de la Marse-Colme pour l'alternative de l'eau de la Marse-Colme Les marse-colmes sont les laigues de la Marse-Colme et les démonitions de la Marse-Colme sont très élevées. Si il y a beaucoup de l'eau de la Marse-Colme ou pendant la lune de la Marse-Colme dans l'économie, il faut arriver à la Marse-Colme pour pouvoir l'alternative de l'eau. Les mesures de climatisation sont plus et plus problématiques. Nous devons nous avoir différents moyens. Les principes qu'on a adoptés pour essayer d'améliorer les choses c'est déjà de ne pas déplacer les problèmes d'inondation d'un secteur à un autre. On a prévu également de ne pas modifier les zones assainies de part et d'autre de la frontière. Pour ça, on a dû travailler avec nos partenaires flamands que ce soit au stade des études ou de la réalisation des travaux. Mais on devra également travailler au stade de la gestion des ouvrages de manière coordonnée. Aujourd'hui, il s'agit dans un premier temps à court terme de mettre en œuvre une solution. Mais on sait qu'il faudra aussi à l'avenir avec les conséquences du changement climatique aller sans doute plus loin dans les solutions apportées à ce problème. La solution qu'on a cherché à trouver c'est une solution qui utilise des infrastructures résistantes pour essayer de limiter les coûts du projet. C'est pour ça qu'on doit ici sur le site des 4 écluses créer une vanne qui va permettre de relier le canal de Furn au canal exutoire. Ça va permettre pendant les fases de crue de d'évacuer les eaux du canal de Furn qui jusqu'à l'heure s'évacué uniquement en Flandre à Newport, de pouvoir en évacuer une partie ici à Dunkerque par le canal exutoire et ensuite par l'ouvrage Tixier. Tout ça fait qu'on aura une augmentation de nos capacités d'évacuation à la mer et c'est l'objectif qui est poursuivi dans le cadre de ce projet. C'est l'évacué. C'est l'évacué. C'est l'évacué. C'est l'évacué. C'est l'évacué. C'est l'évacué. C'est l'évacué où le vatrier est hâte pour se garder en main et c'est l'évacué pour la pompe qu'on va construire sur le canal et le feuillet afin que l'eau soit en main du canal Cette coopération qui s'appuie sur des réponses techniques ne peut à elle seule résoudre et prévenir tous les problèmes d'inondation. Notre territoire est un commun qu'il faut préserver et c'est aussi par une prise de conscience collective que nous limiterons l'impact des changements climatiques. Pour discuter stratégie d'une manière transfrontalière avec nos partenaires flamands, a été créé sur le territoire ce qu'on appelle un GECT. Un GECT, c'est le Groupement Européen de Coopération Territoriale. C'est en gros une plateforme transfrontalière qui permet de discuter de certains sujets. Il y a un groupe particulier qui s'appelle le groupe Eau où on discute de la gestion hydraulique puisqu'on a des canaux qui circulent de France vers la Belgique mais également de Belgique vers la France. Et comme il y a des soucis d'inondation récurrents sur le territoire, cette plateforme permet de discuter des différentes problématiques et de faire émerger des solutions comme le projet Mageto. Les conséquences du changement climatique se font dès à présent ressentir et nous serons de plus en plus confrontés à des épisodes d'inondation. Nos territoires se situent sous le niveau de la mer. Plus ce dernier s'élève, plus nous aurons de difficultés à évacuer nos eaux continentales. Dans ce contexte, la coopération transfrontalière prend tout son sens. Cette approche collective pour les Ouatringues nécessite une mise en œuvre solide. Nous partageons un même territoire avec un avenir commun. La coopération nous permet d'anticiper le changement climatique et de nous adapter à ses conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio